Nous en sommes toujours sur le thème 4, la structure du globe et le chapitre 3, la propagation des ondes sismiques, comment connaître la structure du globe terrestre et l'activité 3, la modélisation de la structure interne de la Terre. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment l'étude des ondes sismiques permet de modéliser les différentes couches de la Terre. Plusieurs types d'ondes sismiques existent et lorsqu'on enregistre un séisme à une distance suffisante de l'épicentre, on peut repérer 3 types d'ondes. Je vous rappelle que l'épicentre correspond à la surface terrestre qui est touchée en premier par un séisme, à ne pas confondre avec le foyer qui est l'origine des ondes sismiques. Donc, intéressons-nous aux 3 types d'ondes. Nous avons les ondes de volume qui se propagent à l'intérieur du globe dans toutes les directions. On distingue deux catégories d'ondes de volume, les ondes P ou premières, ou les ondes S ou secondes. Les ondes P sont les plus rapides. C'est pour ça, premières, ce sont des ondes capables de se propager aussi bien dans les milieux solides que dans les milieux liquides. Les ondes S se propagent uniquement dans les milieux solides et elles arrivent par la suite. Et enfin, nous avons des ondes de surface qui sont moins rapides mais de grande amplitude. On le voit ici, elles se propagent uniquement dans les couches superficielles du globe et ce sont elles qui vont être responsables des dégâts importants lors d'un séisme. Maintenant, l'étude de la photographie, on voit le pointeur laser ici qui arrive en premier sur le premier cristallisoire. C'est le réincident. Puis au niveau du deuxième cristallisoire qui correspondrait à notre discontinuité, on a un ré qui est réfracté et un ré qui est réfléchi. C'est exactement ce qui se passe au niveau du mot ici où on aurait donc notre croûte terrestre, que ce soit notre croûte océanique ou notre croûte continentale qui a certaines caractéristiques en termes de roches, en termes de densité. Et ce milieu 2, ça correspondrait donc à du manteau constitué de péridotites. Et au niveau donc de la limite entre ces deux natures de roches, le comportement des ondes est différent. Je vous propose maintenant d'étudier les travaux de Gutenberg. Gutenberg, c'est un géologue allemand. Donc faites bien attention à l'orthographe que vous devrez connaître. On a un N avant le B. Lorsqu'on étudie la propagation des ondes de volume, c'est-à-dire les ondes P et les ondes S qui se propagent à l'intérieur du globe à la suite d'un séisme, on observe que les vibrations sont enregistrées dans toutes les stations, à l'exception de celles qui se situent sur une large bande de 2500 km qui ceinturent le globe, donc entre 11 500 km et 14 000 km de distance du séisme. On a ici notre séisme, donc 11 500 jusqu'à 14 000 km, on a une zone d'ombre où on n'enregistre pas de séisme. Ce que je vous propose, c'est lors de la séance de travaux pratiques, vous allez moderniser la zone d'ombre afin de vérifier l'hypothèse de Gutenberg, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ombre sismique à un certain niveau par rapport au foyer du séisme. Et donc pour cela, vous allez avoir un modèle géologique fourni, constitué d'un grand cristallisoire rempli d'un élément, d'un petit cristallisoire rempli d'un autre élément et d'un pointeur laser. Donc je vais réaliser l'expérience à votre place, ce qui vous permettra tout de même de réaliser un schéma de votre expérience en indiquant ce que représente chaque élément dans la réalité, c'est-à-dire le grand cristallisoire, le petit cristallisoire, le pointeur laser et puis finalement tous les éléments autres que vous pouvez légender. J'ai le matériel pour réaliser mon TP avec le laser ici rouge, un grand cristallisoire rempli d'une solution et un petit cristallisoire rempli d'huile. Ce que je vois ici, mon laser, si je le fais bien passer par une fente représentée par deux traits noirs, je vais avoir donc mon ray incident qui va traverser l'ensemble des milieux. Si je modifie un petit peu l'angle du laser, toujours pour qu'il soit dans la fente, mais que je tourne légèrement, je vois ici mon ray qui est lumineux, hop, qui apparaît, pas de problème. Par contre, vous avez vu que là, je refais, donc je suis ici, j'ai bien mon ray lumineux là et lorsque je tourne légèrement mon laser, le ray lumineux va arriver ici et j'ai une zone entre les deux où il n'y a pas de ray lumineux, ça correspond à ma zone d'ombre sismique. En réalité, le grand cristallisoire va correspondre à la limite entre la croûte et le manteau. C'est donc le mot. Mon petit cristallisoire correspond à la limite entre le manteau et le noyau. On n'a pas encore donné son nom, ça s'appellera la discontinuité de l'émane. Le laser, pour visualiser le trajet des ondes sismiques à l'intérieur de la Terre, est mal positionné puisque dans la réalité, le séisme, il est en profondeur, il est dans la lithosphère, autour des 100 premiers kilomètres, les 100 premiers kilomètres les plus superficiels de notre planète et ça devrait finalement démarrer à l'intérieur de la Grande Cuse, ce qui est si impossible à représenter. Donc, il existe bien une zone d'ombre qu'on visualise ici, qu'on visualise également en vrai avec nos séismes et cette zone d'ombre signifie qu'on a une couche à l'intérieur de la Terre, en plus de la croûte, en plus du manteau, on a ici le noyau. Si je reviens sur ce qui a été fait, on a ici un grand cristallisoire qui correspondrait dans la réalité à mon manteau et un petit cristallisoire ici qui correspondrait dans la réalité à mon noyau. Le laser correspondrait au foyer des ondes sismiques. La surface du grand cristallisoire correspond à la limite entre la couche qui est au-dessus, qui est plus superficielle, et le manteau. Donc, c'est le mot. Et la surface du petit cristallisoire correspond à une nouvelle discontinuité. On va regarder ça tout de suite grâce au texte. Avec la modélisation qu'on vient de faire, qu'on s'appelle la modélisation 1, Gutenberg avait mis en évidence une zone d'ombre sismique, des ondes P entre 105 degrés et 143 degrés de distance angulaire par rapport à l'épicentre. Donc, ici, on a le début de l'incidence lumineuse, donc le réincident, et on voit, hop, ici, entre 105 et 143 degrés, une zone d'ombre où, finalement, hop, il n'y a pas d'ondes lumineuses, de visibles, ou dans la réalité, il n'y a pas d'ondes sismiques, de visibles. Il en avait déduit, donc, Gutenberg, une discontinuité majeure, c'est-à-dire une surface séparante, deux milieux ou vitesses de propagation très différentes, et elle est située à 2900 km de profondeur. Pour la modernisation, il faut donc placer une telle discontinuité à cette profondeur, et cette discontinuité est appelée la discontinuité de Gutenberg, et ça représente donc la limite entre le manteau et le noyau, et ça serait modernisé par la surface du petit cristallisoir. Si je reprends ici, on a les ondes S, donc qui traversent la croûte, qui traversent le manteau, et qui traversent également le noyau. Et on voit que c'est curving, ça veut dire que la densité va augmenter avec la profondeur. On voit également une zone d'ombre, ici, qui permet de finalement visualiser, qui permet d'en déduire, ça serait plus juste, la présence d'un noyau. Mais ce qu'on regarde avec les ondes S, c'est qu'on a toujours ces ondes curving, mais on n'a pas du temps d'onde qui traverse, ici, notre noyau. Vous voyez que la zone d'ombre est complète. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Je vois qu'il n'y a pas du tout d'onde S qui traverse le noyau. Je sais que les ondes S ne traversent pas les milieux liquides. Eh bien, j'en déduis que mon noyau est liquide. Alors on va voir que l'ensemble du noyau n'est pas liquide, mais le manteau externe est liquide. Qui dit manteau externe, dit manteau interne. Finalement, ce noyau va être divisé en deux parties. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est la modernisation de... En 1936, on a une femme qui s'appelle Lehmann, qui est danoise et qui va découvrir que la zone d'ombre sismique n'est pas entièrement muette. On y observe en effet l'arrivée d'ombre pétardive que Lehmann explique par une autre discontinuité au sein du noyau qui réfléchit en partie des ondes P. Cette discontinuité située à 5100 km de profondeur est aujourd'hui appelée la discontinuité de Lehmann et représente la limite entre le noyau et sa graine centrale. Donc on aurait le mot, la discontinuité de Gutenberg et la discontinuité de Lehmann, avec comme profondeur entre 10 et 30 km de profondeur, 2900 km de profondeur et 5100 km de profondeur pour un rayon de 6371 km. Donc Lehmann, c'est elle et elle démontre la présence d'un noyau solide au cœur du noyau liquide, ce qui permet donc de réduire la zone d'ombre qui est un peu trop large d'après finalement ses propres observations. La discontinuité de Lehmann sépare à 5100 km la graine ou noyau interne qui est solide avec le noyau externe qui lui est liquide. Donc la propagation des ondes P et des ondes S à travers la Terre ressemble à ce schéma. C'est-à-dire qu'on a l'épicentre qui correspond à la surface terrestre, la première touchée par les ondes sismiques. Les ondes sismiques qui, au départ du foyer, vont dans toutes les directions de manière curvilise qui démontrent que la densité va augmenter avec la profondeur. On aurait une zone d'ombre ici et cette zone d'ombre, on en déduit qu'il y a un noyau et vu que les ondes S ne traversent pas ce noyau, on en déduit qu'il est liquide. Mais vu qu'on observe quand même un comportement assez étonnant de certaines ondes P qu'on voit ici et qui fait finalement réduire cette zone d'ombre qui normalement devrait être entre là et là. Ça signifie bien qu'on a des ondes P qui vont être tardives et qui démontrent que le noyau interne, lui, est solide. Sur cette feuille, donc qui correspond finalement réellement à l'activité 3, modélisation de la structure interne de la Terre, ce que je vous indique, c'est que lorsque les roches sont soumises à des contraintes, elles finissent par se rompre en libérant l'énergie emmagasinée et c'est ce qu'on appelle un séisme. Et les études sismiques fournissent de nombreuses informations sur les différentes courges terrestres, dont le noyau qui est principalement composé de fer et de nickel. Dans le document 1, vous avez le modèle PREM qui est un modèle extrêmement récent puisqu'il date de 1981. C'est le modèle de l'évolution de la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur. Il a été obtenu par l'analyse d'un très grand nombre de données sismologiques qui sont mises en relation avec la propriété des roches. Et il permet d'émettre des hypothèses sur la structure interne du globe et donc sur les différentes couches concentriques qui composent la Terre. On voit également le document 2 qui reprend ce qu'on a vu ensemble juste avant. C'est-à-dire qu'en 1936, on a Madame Lehmann qui repère sur des sismogrammes les ondes P très atténuées qui, selon elle, ont traversé le noyau en subisant plusieurs réfractions. En s'enfonçant dans le noyau à 5100 km de profondeur, une onde P peut donner naissance à une onde S par réfraction et inversement lorsqu'elle remonte vers la surface. Peu importe la fin qui est un petit peu compliquée à comprendre, ce qui est important, c'est que vous avez toutes les données pour répondre aux différentes consignes. Les consignes, les voici. C'est-à-dire que vous devez compléter le schéma de la coupe de la Terre entre la surface et son centre ainsi que le tableau que je vous dévoile juste ici. Ensuite, il faut remplacer les quatre principales surfaces de discontinuité et indiquer leur profondeur. Puis, indiquer les différentes couches, c'est-à-dire le nom, la propriété éventuelle, donc si elle est rigide, ductile ou encore liquide ou l'état physique solide, liquide et sa composition roche ou élément chimique. Les termes à replacer sur le schéma et sur le tableau sont notés ici et donc, il va falloir que vous preniez en compte aussi bien les graphiques que le document pour pouvoir replacer tous ces éléments par vous-même.